Un autre dossier dit laissé aller du gouvernement. La semaine dernière, un train transportant des matières dangereuses a déraillé dans ma circonscription à l'Assomption, mais heureusement, n'a pas fait de victime, ni causé de fuite. Mais le 16 février, au Manitoba, près d'un million de litres de pétrole brut ont été déversés dans un accident. Le 4 février, en Colombie-Britannique, trois hommes sont morts dans un déraillement. Il y a eu minimum huit incidents majeurs depuis novembre qui ont coûté la vie à six personnes. Quand est-ce que le gouvernement va ordonner une commission d'enquête publique sur les lacunes dans la sécurité du transport ferroviaire? On behalf of everyone in this House, we know that our hearts go out to the family members that were affected by these horrible incidences. And we are taking action to make sure that no family has to suffer in that kind of incident ever again. The Honourable Member for Regina Luban.